Nous sommes ici sur le stand d'Oxygène Radio en direct de la foire d'Angers. On a le plaisir d'accueillir Margot. Margot, vous êtes photographe. Exactement. Vous êtes photographe sur quelle commune ? Sur Briolet, juste à côté d'Angers. D'accord. Vous faites partie de la franchise Studio Grenadine. Exactement. On est spécialisé dans les portraits de famille en studio. Un côté intemporel avec que du noir et blanc. Un dress code très simple, jean bleu au blanc. Et le but, c'est déjà de faire passer un bon moment à nos familles. On a des papilles mamies, on a des femmes enceintes, etc. Et puis aussi de se dire qu'on contribue à l'héritage familial avec des photos qui vont rester très longtemps, on l'espère. Quelles sont les qualités principales pour un photographe ? Beaucoup de bienveillance. Aussi tout le temps le sourire, parce que forcément, il faut mettre à l'aise. Les gens qui n'ont généralement pas l'habitude de poser, en fait. Donc c'est surtout ça, je pense. Et quel est l'intérêt pour vous de faire partie d'une franchise ? Pour le coup, de ne pas être toute seule. Ce n'est pas un métier où c'est facile de se positionner. Et donc là, d'être en équipe, même si je suis toute seule à Briolet, c'est quand même très agréable. Et puis il y a plein de choses que je n'ai plus à gérer et qui me font gagner du temps pour pouvoir passer plus de temps auprès des familles. Justement, les familles, quelles sont leurs demandes actuellement sur les photos ? Parce qu'on voit que là aussi, les demandes, elles évoluent. Alors on a quand même beaucoup de personnes qui veulent un beau portrait de famille accroché à la maison. Donc dans le salon, voilà, etc. Et du coup, nous, on a beaucoup de grandes familles. C'est aussi une de nos spécialités. Donc voilà, on a les grands-parents qui viennent et ils veulent, eux, avec les enfants, les petits-enfants, voire les arrières-petits-enfants parfois, au-dessus de la cheminée ou autre. Et après, on a ceux qui ne veulent pas forcément se voir partout. Et on a des beaux albums dans ces cas-là qui peuvent évoluer au fur et à mesure de la vie des gens. Donc ça, c'est génial aussi. Être photographe, c'est aussi partager des moments d'émotion. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions lors des prises. Oui, oui, oui. Ça nous arrive même parfois d'avoir des larmes de joie, évidemment. Mais quand on les prépare, quand on les fait positionner, etc. De se dire, voilà, si par exemple, on a les grands-parents au milieu et qu'on avance et qu'on approche un peu tout le monde dans la famille. Ok, ok, on est là et on sent que, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et que pour eux, c'est un moment quand même assez précieux rien que d'être là ensemble en ce moment. Quand on est photographe, on se rend compte que vous êtes vraiment dans l'humain proprement dit. Vous êtes nombreux à être photographe, mais le métier, vous le faites tous différemment. Vous avez tous un œil différent sur votre métier. Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr et certain. Nous, c'est vraiment l'humain en premier plan, je pense. Et puis, on a aussi ce côté professionnel sans se prendre au sérieux non plus parfois, mais avec un côté garanti. Donc, on garantit nos séances. Si vraiment, ça ne matche pas pour eux, on leur rembourse la séance. Il n'y a aucun problème. Vous faites des séances en studio ou également à l'extérieur ? Exclusivement en studio, comme je disais tout à l'heure, avec que le côté noir et blanc, etc. Vraiment pour l'intemporalité. Comment se prépare une séance ? Est-ce que vous leur dites, écoutez, là, cette tenue vous ira mieux ? Est-ce que vous faites des petites retouches, coiffure, maquillage, etc. ? Alors, nous, souvent, on leur dit de venir avec le dress code jean bleu ou blanc. Ça, ça fait vraiment partie de la franchise. Et après, c'est un peu, venez forcément bien coiffer, bien maquillé, mais sans trop non plus pour que vous puissiez vous retrouver. Si vous en faites trop, pas sûr que vous pensiez que c'est vraiment vous. Donc, voilà, il faut être en dimanché, mais pas trop non plus. OK. Quels sont les plus beaux moments que vous avez partagés dans votre métier ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais j'ai du mal, par exemple, moi qui suis très sensible. Quand les gens pleurent, par exemple, pendant le cinéma, quand ils découvrent leur portrait, parfois, c'est difficile de ne pas pleurer avec eux. Et des fois aussi, souvent, le courant passe très bien. On apprend des choses sur les familles. Et donc, parfois, voilà, c'est un peu compliqué. On a des beaux moments et des moments un peu plus compliqués, mais c'est toujours hyper agréable. Actuellement, vous êtes ici sur la foire d'Angers, sur le stand de Studio Grenadine, avec d'autres collègues. Et vous proposez de prendre le portrait de nos visiteurs. C'est ça. On offre, en fait, pendant la foire, un portrait de famille à chacun pour profiter un petit peu. Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont venir en famille. Et c'est toujours agréable. Donc, voilà, c'est le moment pour le faire. Donc, venez pour vous aussi immortaliser vos moments de famille avec des photographes grâce à Studio Grenadine, que vous retrouvez ici, au cœur de la foire d'Angers. Merci. Coucou. Sous-titrage ST' 501